et bien bonjour à tous et bien ce dimanche ici là on avait prévu de greffer je pense que les températures sont tellement basse que on pourrait greffer mais bon écoutez j'ai vraiment peur de mal réaliser les greffes du fait qu'il fait très froid au niveau des mains donc c'est très très délicat donc on fera ça dans la semaine je vous propose de repiquer les melons alors vous voyez les melons les melons ici c'est de type charenté et puis on fera le point là j'ai un petit livre qui pourra donner quelques indications à ceux qui font des melons voilà donc j'ai prévu de les repiquer alors vous voyez j'utilise des pots des pots en terre j'ai mis un petit peu de drainage dans le fond et j'y ai fait un petit mélange bien sûr dans un vieux sous enfin ça n'a aucune importance de terreau de terreau un petit peu de terre de la serre qui est un petit peu enrichie et j'y ai mis aussi un petit peu de potasse donc on va y est où placer un petit peu sur chaque pot voilà puis on va repiquer tout au moins j'ai trois pieds là enfin quatre exactement dans un des pots j'en ai deux et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de nos melons et bien alors vous allez voir regardez ces belles petites racines ces belles petites racines que nous avons à nos melons donc délicatement je vais mettre dedans je trouve que j'ai mis quand même pas mal de terre on va y reponger un petit peu de terre je vais la reprendre ça il sera bien bien enterré le pied à l'intérieur voilà donc le mélange de terre c'est on va dire la moitié c'est du terreau un quart de terre de jardin allez 5% 5% et encore non je veux dire 3% de potasse un petit peu de cendre de bois un petit tassage pas trop fort quand même et voilà notre pied de melon est fait bon vous voyez il a un petit peu soif je trouve on va attaquer le deuxième notre deuxième pied de melon il est un petit peu plus en retard par rapport à l'autre allez hop c'est parti on le plonge à l'intérieur voilà c'est fait puis on va faire un petit un petit truc là j'ai un bon livre enfin c'est une ancienne édition qui s'appelle le guide de clause et il n'y a pas d'explication vraiment très très intéressante au niveau du melon donc ça c'est pas trop moche c'est pas trop mal voilà le deuxième effet voilà j'espère qu'on aura quand même un petit peu de réussite j'ai pas trop d'expérience sur le melon vous savez ici dans le parc télé c'est pas évident mais il y a certaines personnes qui dans le secteur en ont donc c'est plutôt pas mal hein on va essayer hein on va essayer il faut toujours essayer hein alors maintenant je voudrais vous faire voir un petit peu ce que j'ai sur le guide clause alors le guide clause regardez qu'est-ce que nous dit le guide clause alors il nous dit ah c'est dommage c'est un peu trouble si je pouvais cadrer un peu mieux alors vous voyez ici suppression des deux premières feuilles ensuite on a deux autres feuilles on coupe donc si on pouvait suivre un peu ici on a donc la première feuille qui est ici normalement il y en a peut-être une là aussi donc les deux premières feuilles ce que ça serait ces deux premières feuilles là et ensuite après normalement je me demande s'il faut pas couper la tête parce qu'apparemment on coupe pour les charantées donc c'est toujours délicat peut-être couper la tête là et à ce moment là ce sont cette ramification là et celle-ci qui vont démarrer donc si vous avez des idées je vais vous fournir un petit peu le plan parce que ça c'est quand même assez intéressant c'est dommage parce que le cadrage c'est pas super super je vous laisse vous concentrer un petit peu sur le plan sur les différentes tailles mais c'est pas facile c'est pas un appareil qui est prévu pour aller très très près donc là je vous dis ce sont des melons type charantée donc apparemment à la première taille au niveau des deux premières feuilles donc on doit couper les deux premières feuilles c'est à dire celle-ci et celle-ci ensuite après on laisse les deux autres feuilles normalement il faudrait couper la tête donc celle-là juste ici c'est pas évident donc on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu regarder un petit peu les ça c'est mes plus belles tomates mes plus belles tomates regardez ça ça pousse quand même pas mal hein hein ça pousse quand même pas mal chez ma belle-mère on est un petit peu plus en retard mais bon ça devrait aller quand même allez je vous dis je vous dis à bientôt je vous souhaite une super bonne après-midi par ces temps froids vous avez vu les températures voisines de 0 degrés hein c'est pas terrible terrible à bientôt bye bye brrr 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 brrr